ok bonjour à tous moi c'est Bukov Ezekias je suis le manager du JDG Cloud Abidjan je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment déployer un serveur sur Google Cloud Platform donc c'est de ça nous allons parler aujourd'hui en utilisant Google Compute Engine donc comme j'ai dit je suis manager du JDG Cloud Abidjan je suis certifié associé de Cloud Engineer je suis certifié G Suite donc sans plus tarder on va commencer déjà on va chercher à savoir c'est quoi le cloud est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le cloud est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire ce que c'est que le cloud n'hésitez pas à prendre la parole on est là pour apprendre la communauté c'est un lieu de partage de connaissances donc qui peut prendre la parole pour nous dire ce que c'est que le cloud s'il vous plaît volontaire volontaire il y a personne qui peut nous dire ce qu'il a comme connaissances du cloud quand il entend cloud à quoi ça lui fait penser s'il vous plaît c'est une session intérative et intérative plutôt donc s'il vous plaît ok monsieur Olivier vous pouvez prendre la parole allez-y allez-y monsieur Olivier vous pouvez prendre la parole pour parler ok bon c'est pas grave je vais lire à tout le monde à ce que je sache ce sont des serveurs distincts qui offrent des services ok pas mal bon quand personne ne veut parler je vais parler donc le cloud c'est comme vous l'entendez c'est les nuages le cloud c'est les nuages donc c'est quoi réellement les nuages quand on parle de cloud dans le domaine informatique c'est juste des serveurs, des appareils, des équipements qui sont distants et on vous donne accès à ces équipements là donc vous êtes chez vous à la maison puis vous avez accès à des équipements à distance donc c'est ça le cloud en fait maintenant comme vous le savez il y a plusieurs providers cloud il y a google cloud, il y a amazon web services, il y a microsoft azur, il y a alibaba il y a ibm cloud donc il y a beaucoup de providers cloud, aujourd'hui nous allons parler de google cloud platform et d'ailleurs la communauté ici djcloud d'Abidjan se concentre sur le produit de google cloud platform donc ici ça c'est un schéma d'architecture donc nous allons voir un peu ce qu'il y a, les différents services qu'il y a au niveau du cloud nous allons voir un peu les différents services donc comme vous pouvez le voir il y a le premier niveau c'est-à-dire c'est ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir, ce qu'on fait tout le temps c'est-à-dire le on-premise, le on-premises plutôt donc c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire tu as ta société ou bien tu veux déployer un site web, tu achètes ton serveur, tes équipements, réseau, ton routeur, tes câbles et tout ça donc tu mets en place toi-même ton propre data center chez toi à la maison ou bien si c'est une société la société met en place son propre data center et puis ils ont leur équipement, ils configulent et puis c'est eux-mêmes ils font tout donc comme vous pouvez le voir c'est l'utilisateur qui manage tout ce qu'il y a à faire pour faire fonctionner les services maintenant avec le cloud on a trois services de base, nous avons l'infrastructure as the service l'infrastructure as the service comme vous pouvez le voir, la partie qui est en bleu c'est la partie qui est gérée par le provider cloud donc avec le cloud vous n'avez plus à gérer le networking, le stockage, les serveurs, la virtualisation donc vous allez juste vous concentrer sur les systèmes d'exploitation dont vous installez, vous allez louer plutôt une machine vous allez installer votre système d'exploitation, mettre en place votre middleware, votre environnement de travail vous allez mettre les données puis vous allez déployer votre application donc c'est ça l'infrastructure as the service donc on vous donne la possibilité de ne plus gérer tout ce qu'il y a en bas comme virtualisation, server, stockage et puis networking et autres donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler de Google Compute Engine puis qu'on va louer une machine virtuelle au niveau de Google Cloud Platform et puis on va installer un service web sur notre machine virtuelle maintenant après ça vous avez platform as the service là comme vous pouvez le voir il y a plus de contrôle vous avez moins de contrôle et puis le provider cloud a plus de contrôle le provider cloud a plus de contrôle sur les tâches à exécuter donc là vous n'avez plus à gérer le système d'exploitation donc ce n'est plus vous qui installez un système d'exploitation c'est plutôt le provider cloud derrière qui installe un système d'exploitation le middleware ce n'est plus à vous de le gérer l'environnement d'exécution ce n'est plus à vous donc tout ça incombe au provider cloud donc tout ce que vous avez à gérer c'est les données de votre application avec votre application donc c'est tout ce que vous gérez un exemple très simple c'est les hébergeurs pour ceux qui font du développement web quand vous terminez vous hébergez votre site web en ligne donc c'est une plateforme as the service les hébergeurs qui hébergent des sites web c'est des plateformes as the service parce que là vous n'allez pas vous n'avez pas assez à la machine c'est eux qui configuent la machine tu viens juste de déposer les fichiers de ton site web avec ta base de données et puis bon le tout ça passe ça c'est plus pour ceux qui font de l'hébergement mutualisé maintenant vous avez le software as the service là vous ne gérez bon l'application mais ce n'est pas vous qui développez c'est le provider cloud et puis on a les exemples il y a Gmail, Google Drive même Google Meet qu'on utilise actuellement pour faire cette session c'est un software as the service on a jusqu'à configurer notre réunion seulement et puis on utilise l'application c'est pas nous on a développé un service c'est une application qui fonctionne dans le cloud donc voilà un peu les trois différents services qu'on a au niveau du cloud donc sans plus tarder on va passer aux choses bon ici c'est un thème que je voulais aborder pour mettre l'ascense sur quelque chose parce que n'oublions pas on a aussi là dans le cadre d'apprendre aussi ce n'est pas un thème qui est je ne vais pas dire c'est pas trop lié à ce qu'on veut faire dans la pratique mais c'est important de connaître ça donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de vertical scaling ou bien d'horizontal scaling mais vous ne savez pas à quoi ça sert en fait quand vous prenez les machines virtuelles les machines virtuelles que nous allons utiliser tout à l'heure au départ quand vous installez votre site web vous allez louer une machine virtuelle et puis bon vous exécutez arrivé à un moment donné lorsque votre site web n'arrive plus à répondre à tout ce qu'il reçoit comme requête il faut augmenter les capacités maintenant c'est l'augmentation des capacités qu'on appelle scaling maintenant il y a deux manières de le faire il y a scaling vertical il y a scaling horizontal comme vous pouvez le voir scaling vertical c'est quoi c'est à dire vous avez loué un serveur chez Google Cloud vous avez déployé votre site web sur ce serveur là maintenant il faut remarquer que votre serveur n'arrive plus à supporter la charge c'est à dire les requêtes qu'on envoie ça dépasse donc il n'arrive plus à supporter toutes les requêtes qu'il reçoit donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut augmenter les capacités de la machine donc au niveau du vertical scaling on augmente comme j'ai dit les capacités de la machine si la machine avait deux RAM on augmente la RAM si ça avait deux CPU on augmente on peut passer à 8, 16 CPU pour supporter plus de charge la mémoire aussi si on a besoin de mémoire on augmente donc c'est comme ça ça se passe au niveau du vertical scaling donc on augmente juste les capacités de la machine qu'on avait au départ pour pouvoir supporter plus de charge maintenant de l'extérieur maintenant l'inconvenu est que c'est la même machine c'est une machine vous augmentez juste les capacités de la machine donc ça pose des problèmes au niveau de l'efficacité au niveau du rendement ça c'est on va dire qu'est-ce qu'on va dire pour mieux expliquer ça parce que déjà là si vous voulez augmenter la capacité d'une machine qui est en activité et qui utilise des services il va falloir faire une pause c'est-à-dire vous arrêtez la machine vous augmenter la capacité pour redémarrer la machine donc tout ça ça fait partie des dommages causés quand on utilise le vertical scaling c'est à cause de ça même dans le cloud on utilise l'horizontal scaling donc pour résoudre le problème du vertical scaling ils sont liés au fait que bon même quand vous augmentez les capacités de la machine arrivé à un niveau de données vous ne pouvez plus donc c'est tout cela qui a fait qu'on a envoyé l'horizontal scaling donc l'horizontal scaling c'est quoi ? c'est-à-dire que lorsque vous créez au lieu de créer une machine pour exécuter par exemple votre service web vous allez créer ce qu'on appelle un template pour ceux qui font du développement web un template c'est comme un exemplaire de machine donc au départ vous allez définir un exemplaire de machine vous dites ok tu veux tel type de machine avec tel type de capacité vous allez définir et tout sur tout ce que vous voulez comme fonctionnalités de votre machine ça sera le template maintenant vous allez définir le nombre maximum de machines que vous voulez avoir pour supporter les charges qui vont arriver sur les machines qui seront déployées donc qu'est-ce qui se passe ? donc une fois vous avez défini le template c'est-à-dire les exemplaires et vous avez défini le nombre maximum de machines que vous voulez utiliser pour déployer votre site web donc lorsque le trafic augmente c'est-à-dire le provider cloud il se charge de créer une nouvelle machine avec les paramètres de l'exemplaire donc vous avez un exemplaire donc à chaque fois il y a le trafic qui augmente on crée une nouvelle machine qui n'est rien d'autre que le clown de la première machine mais de la troisième machine donc au final vous vous retrouvez avec 10 ou bien 5 machines qui ont la même configuration et qui exécutent le même site web l'utilisateur lui ne voit pas que les gens que les utilisateurs plutôt ne voient pas qu'ils ne sont pas sur le même site web il y a d'autres qui peuvent être par exemple sur bon on ne va pas dire le même site web mais sur la même machine il y a d'autres qui peuvent être connectés sur la machine A d'autres peuvent être connectés sur la machine B d'autres sont connectés sur la machine C mais eux ils ne voient pas parce qu'il y a l'autre balanceur qui est là pour les rediriger donc ça permet d'équilibrer les charges pour répondre aux charges et aux requêtes quand ça augmente donc là au lieu d'augmenter la capacité de la machine là automatiquement on crée une nouvelle machine qui va recevoir les charges au fur et à mesure qu'on avance donc c'est des thèmes qu'il faut connaitre quand on est dans le domaine du cloud j'ai juste voulu aborder bon ça c'est juste un exemple de comment on appelle ça d'architecture sur Google Cloud donc là comme vous pouvez le voir j'ai parlé de store scaling tout à l'heure donc il y a des instances qui sont allumées il y a zone A, zone B, zone A, zone B tout ça c'est pour éviter les problèmes de panne donc si la zone A est en panne on passe à la zone B ainsi de suite donc nous allons voir un peu c'est ce genre de choses que nous allons voir tout à l'heure donc sans plus tarder nous allons passer au niveau du QuickLabs j'espère que vous avez vos machines parce qu'on rentre dans le domaine de la pratique et comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Yara le code qu'on va vous donner aujourd'hui va vous permettre d'avoir un asset à QuickLabs pendant un mois donc vous aurez asset à QuickLabs pendant un mois pour faire vos laboratoires donc vous voyez je vais vous donner le code je vais copier le code que je vais mettre dans le chat et vous allez vous connecter alors excusez-moi je reviens en arrière je vais arrêter le partage pour vous voir mieux que le code ok tu peux continuer je vais partager le code ok tu peux continuer je vais partager le code continue continue la présentation continue ok donc vous prenez le lien le lien qui sera partagé tout à l'heure dans le cloud donc vous voyez je vais copier le lien ou bien je fais carrément ça ok on copie maintenant vous allez lancer votre navigateur privé je dis bien navigateur privé n'utilisez pas votre navigateur personnel parce que ici on va utiliser des ressources sur Google Cloud alors si vous avez la malchance que c'est votre compte personnel que vous utilisez sans le savoir ça va vous prendre ça va vous prélever de l'argent ça c'est si vous avez déjà activé votre compte GCP donc comme je l'ai dit le navigateur privé donc comme vous voulez voir voici à quoi ressemble le lien ok ok il y a encore des participants qui arrivent donc je suis obligé de quitter pour aller les accepter d'abord c'est à quoi ça va être à l'heure donc comme vous pouvez le voir hein vous devez avoir assez à cette page là c'est pas si tout le monde est là j'attends que tout le monde soit ici est-ce que ceux qui ont leur ordinateur parce que c'est pas tout le monde qui a son ordinateur donc est-ce que ceux qui ont leur ordinateur à l'heure actuelle sont sur la page qui est affichée c'est oui moi je suis ok 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 tout le monde est là est-ce que tout le monde est sur la page que j'ai affichée ok si tout le monde est là vous avez le code que nous allons utiliser tout à l'heure qui est dans les cartes ok donc je prends le code ensemble on va le faire donc vous cliquez sur aujourd'hui on va voir comment déployer on va voir comment déployer un site on déploie un serveur web sur Google Compute Engine donc je vais cliquer sur celui-ci GCP essentiel donc tout le monde clique sur GCP essentiel donc vous cliquez sur GCP essentiel vous voyez vous cliquez sur GCP essentiel toujours dans votre navigateur privé hein tout se passe dans le navigateur privé ok donc quand vous cliquez sur GCP essentiel vous arrivez ici vous allez entrer le code que j'ai mis tout à l'heure dans le chat ici et vous cliquez sur je suis pas un robot passage piéton ok est-ce que tout le monde est là ? ceux qui suivent euh un petit point de connaissance mais ça va peut aller ok donc on continue on arrive ici maintenant une fois que vous êtes ici vous cliquez sur le bouton qui est ici on va rejoindre la quête donc quand vous allez cliquer on va vous demander si vous n'avez pas un compte hein Quicklabs on vous demande de créer un compte en voulant créer ici quand ils vont mettre euh compagnie il faut mettre euh je suis des jiclo d'Abidjan euh maintenant euh je crois que c'est bon voilà vous mettez votre mot de passe quand vous allez finir de remplir ce formulaire ils vont vous envoyer un mail pour activer un mail de vérification vous allez cliquer sur le lien pour pouvoir revenir après donc pour ceux qui n'ont pas encore de compte Quicklabs je vous invite à remplir ce formulaire là pour pouvoir vous inscrire maintenant pour ceux qui ont déjà leur compte Quicklabs on va passer directement on va se connecter c'est là où il y a les informations pour Gmail on met notre compte personnel oui votre compte oh oui vous pouvez utiliser Google Google pour vous connecter ou bien pour vous inscrire votre compte Gmail d'accord c'est à vous de voir vous faites comme vous voulez ce qui est sûr créer votre compte si vous n'en avez pas comme moi j'ai mon compte je vais me connecter avec mon compte d'habitude on attend mais comme on n'a pas beaucoup de temps vu que c'est une section en ligne ok comme je l'ai dit tout ce qui tous ceux qui vont faire ce que je souhaite faire actuellement ils auront droit à un mois gratuit sur Quicklabs j'ai bien précisé tous ceux qui font ce qu'ils font actuellement ils auront droit à un mois gratuit sur Quicklabs donc comme vous pouvez le voir ici c'est cette section là qu'on aura à faire créer une machine virtuelle donc quand vous allez finir de vous inscrire vous allez venir ici vous allez voir normalement ici on doit avoir un mois gratuit faites le à votre niveau je vais me déconnecter puis me connecter oups ok 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 je reviens sur le lien du départ j'ai arrêté le partage j'ai arrêté le partage excusez ok j'ai arrêté le partage excusez ok 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 donc on est ici on remet le code on revient à l'arrière on revient à l'arrière je fais des signalisations voilà cheminée cheminée il n'y a pas de cheminée ok ok donc je vais me reconnaître je rejoins d'abord ok ok j'espère que tout le monde ou ceux qui ont commencé par créer leur compte là j'espère que vous avancez comme ça vous allez nous rattraper après voilà voilà j'ai autorisé oui ça avance ça avance ça avance authentification je vais m'authentifier excusez ou des raisons de sécurité je crois que je vais double ok 600 je suis connecté à nouveau ok je reviens ok j'ai terminé la quête donc on va se lancer avec cette quête là donc lorsque vous allez venir je vais cliquer ici on va voir ça ensemble donc quand vous venez ok ok donc pour avoir les un mois gratuit on doit faire un laboratoire on doit lancer au moins un laboratoire ici nous allons commencer par ce laboratoire là ça c'est le laboratoire de début vous allez débuter le laboratoire puis après vous allez arrêter vous attendez au moins minimum 5 minutes et c'est qu'un écran est figé mon écran est figé oh ça doit être la connexion c'est bon maintenant c'est bon c'est bon c'est bon maintenant voilà maintenant c'est bon maintenant c'est bon donc voici ce qu'on va faire on va créer une machine virtuelle sur google cloud puis nous allons déployer un serveur web là dessus pour voir un peu à quoi ça ressemble puis après si on a le temps on va essayer de voir comment faire la même chose sans pour autant utiliser sans pour autant cliquer sur des boutons donc vous pouvez utiliser aussi du code on appelle ça infrastructure c'est à dire au lieu de créer de manager des services du cloud avec comment dire de façon manuelle plutôt vous allez venir cliquer pour créer créer les ressources et tout ça vous avez un code vous exécutez seulement le code et puis ça crée directement les ressources dont vous avez besoin c'est important de le savoir parce que quand vous êtes en entreprise vous n'allez pas si on vous demande par exemple de créer 20 machines virtuelles vous n'allez pas créer les 20 machines virtuelles manuellement vous allez créer des machines virtuelles de façon manuelle alors ça c'est compliqué donc avec le code il y a le format YAML il y a le format JSON donc vous mettez juste des configurations dans le fichier puis vous exécutez puis ça crée si c'est 20 machines ça crée 2 machines si c'est 50 ça crée 50 machines donc si on a le temps on aura le temps de voir donc est-ce que tout le monde peut être à ce niveau là bon ceux qui ont commencé par utiliser le lien est-ce que vous pouvez être à ce niveau là oui oui moi tu vois il y a 5 crédits qui s'affichent je sais pas si c'est oui justement c'est super si il y a 5 crédits c'est bon parce que quand vous venez sur la plateforme on vous donne 5 crédits pour pouvoir exécuter un laboratoire après avoir exécuté le laboratoire vous aurez maintenant un mois gratuit ah d'accord j'ai compris oui oui ok donc vous cliquez vous allez cliquer sur Statlab d'accord j'espère que tout le monde suit là ok donc il va vous demander il va vous demander de quand vous allez cliquer sur Statlab il va vous demander d'utiliser les crédits qu'on vous a donné là comme l'a dit monsieur Louis tout à l'heure on va vous donner 5 crédits si vous utilisez le code que je vous ai donné puis vous faites comme j'ai eu à faire là on vous donne 5 crédits d'abord maintenant une fois vous aurez à effectuer un laboratoire maintenant on va vous donner les 1 mois gratuit donc c'est le laboratoire qu'on va faire ensemble donc vous utilisez un crédit parmi les 5 qu'on vous a donné pour démarrer le laboratoire on attend hop maintenant vous allez cliquer sur le bouton open google console et puis vous pouvez prenez les coordonnées qui sont ici pour vous commenter le username puis comme vous pouvez le voir je mets le username qu'ils ont mis dans le laboratoire ensuite je reviens dans le laboratoire et puis je prends le mot de passe qui est là je clique sur le bouton juste pour copier puis je reviens dans mon truc là puis je colle et puis j'appuie sur le suivant donc je suis connecté accepté confirm faut pas cliquer sur update parce que c'est pas notre compte c'est pour juste faire le laboratoire faut que je confirme pour confirmer puis il va nous rediriger sur la plateforme de google et puis je tiens à préciser que lorsqu'on utilise la plateforme quicklabs il ne faut pas faire il faut pas exécuter des tâches qui n'ont pas été mentionnées dans le laboratoire s'il n'y a pas des tâches qui ont été mentionnées dans ce laboratoire et que vous exécutez ces tâches là ils vont bloquer votre compte quicklabs ça je tiens à le préciser faut pas le faire sinon ils vont bloquer votre compte donc comme c'est un laboratoire oui c'est peut-être à choisir quel quel laboratoire celui-ci ok attendez ok attendez ok attendez ok 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 donc ça devait nous rediriger ici thème service puis on va appeler vous cliquez seulement sur le premier le deuxième c'est pas obligatoire donc on attend maintenant on est prêt il y a combien de personnes qui sont prêtes pour le laboratoire moi je suis prêt ok et les autres il y a une seule personne qui est prêt on a seulement vingt minutes hein les gars vingt minutes vingt minutes vingt minutes vingt minutes donc on vous attend on vous attend on attend quand vous allez arriver sur essentiel vous allez cliquer sur le deuxième c'est-à-dire créer une machine virtuelle puis ça va vous renvoyer sur la page du laboratoire vous allez cliquer sur Statlab puis vous allez utiliser un crédit pour voir nous rejoindre donc vous êtes à quel niveau actuellement vous êtes à quel niveau actuellement vous êtes à quel niveau actuellement moi je suis là où t'en écrasse ok non je parle de monsieur 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 Olivier moi je viens d'arriver j'ai fini je viens d'arriver sur la plateforme j'ai mis le code là le code que tu avais mis ok vous êtes sur cette page là sur la page créer une machine virtuelle non vous n'êtes pas ici ah oui oui ok vous avez déjà cliqué sur Statlab ok ça a démarré le laboratoire est-ce que ça a démarré le laboratoire normalement ça doit vous envoyer sur une page où vous devez mettre les coordonnées qui sont ici c'est-à-dire les coordonnées qui ont été fournies par Puclabs pour pouvoir vous connecter sur Google Cloud est-ce que c'est bon ? non non je clique ça ne me voit pas là-bas ça m'envoie ailleurs oh vous avez cliqué sur quel bouton ? bon je suis revenu sur la page homme ok on me dit bienvenue sur la plateforme ok ok vous êtes ici ? oui oui ok cliquez ici sur créer une machine virtuelle où ça ? ah d'accord créer une machine virtuelle ok maintenant vous revenez quand vous allez cliquer dessus il va vous renvoyer ici c'est bon vous êtes là ? oui ok ok cliquez maintenant sur Stat Lab c'est bon ? vous allez voir il y a un truc qui va apparaître vous allez cliquer sur la partie où ils ont mis une liste c'est bon ? non non je comprends pas quoi c'est bon ? c'est bon ? non non je comprends pas quoi c'est bon ? maintenant ça a commencé par décompter ? oui ok donc vous cliquez sur open console open google console et puis vous entrez les coordonnées là comme si vous étiez à un compte google puis ça va vous envoyer maintenant là où on est actuellement d'accord c'est à dire ici on va suivre les instructions de notre laboratoire pour pouvoir faire ce qu'on a prévu faire aujourd'hui ce qu'on a prévu faire aujourd'hui donc c'est bon ? oui ok super donc vous allez cliquer sur compute engine vous allez cliquer sur les trois boutons qui sont là pour afficher le menu quand ça va venir vous allez cliquer sur vous allez défiler pour aller sur la partie compute vous allez voir compute engine vous allez cliquer dessus moi je vais épingler ça ok donc on arrive ici maintenant on nous a demandé quoi est dans notre laboratoire bon vous voyez cette commande qui est ici c'est juste pour voir la liste des personnes qui sont authentifiées juste pour ça si c'est pour afficher la liste des projets on n'a pas forcément besoin de ça pour le laboratoire mais si vous avez votre propre compte GCP et que vous avez si par exemple vous avez plusieurs comptes GCP vous serez obligé d'utiliser Gcloud authentification list pour voir c'est à quel c'est à quel c'est auquel de vos de vos comptes GCP vous êtes connectés si c'est si vous avez plusieurs projets aussi vous pouvez utiliser config list set et config list projet pour voir la liste de vos projets et puis après vous allez utiliser Gcloud config set projet pour voir sélectionner un projet donc voilà quelques commandes sur GCP maintenant comme je l'ai dit ici comme vous pouvez le voir il y a les régions sur GCP il y a plusieurs régions donc Google a des data centers dans plusieurs régions du monde bon il n'y en a pas en Afrique Google n'a pas de data centers en Afrique mais il y a des data centers de Google qui sont proches de l'Afrique il y a le data center de Madrid il y a le data center de l'Allemagne aussi donc c'est des data centers qui sont proches de l'Afrique il y aura bientôt le data center de Paris donc on espère qu'il y aura le data center de l'Afrique aussi donc tout à l'heure nous avons utilisé l'une de ces régions là pour voir créer notre machine virtuelle donc ici voici les caractéristiques plutôt de la machine virtuelle qu'on aura à créer donc comme ils ont mis dans le laboratoire le nom on met le nom exact on vient en plus sur créer ok on va voir maintenant ça va s'afficher ok donc on met le nom de notre instance on dit soit US Central One C la région c'est US Central One ça dit Etats-Unis Central bon c'est déjà ça pas défaut mais la zone c'est la zone c'est maintenant les caractéristiques ils ont dit série N1, 2 VCPU VCPU ça veut dire virtual CPU donc c'est des CPU qui sont virtuels donc ici on va choisir la génération N2 puis on va choisir ils ont demandé d'utiliser quoi déjà ils ont demandé d'utiliser quoi déjà deux CPU N1 standard 2 oh j'ai choisi la deuxième génération au lieu de la première génération ok 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 first generation ok voilà donc nous avons notre machine qui est là donc nous avons notre machine qui est là N1 la série N1 c'est la première génération on a le on a les capacités donc quand vous pouvez le voir ici vous pouvez comme ils ont mis custom donc vous pouvez vous même choisir le nombre de CPU que vous voulez ça c'est si vous êtes sur votre propre infrastructure donc vous pouvez aller jusqu'à 96 hein VCPU vous voyez donc ça fait beaucoup ici on nous a demandé de prendre quoi déjà ils nous ont demandé de prendre 2 CPU oh là je viens de me rendre compte que je ne partageais pas cet écran là donc comme vous pouvez le voir on peut customiser comme on peut choisir donc on va partir avec ce qu'ils nous ont dit donc ils ont dit 2 VCPU et puis ils ont donné quoi encore ils ont donné le système Debian ils ont demandé d'utiliser Debian avec 10 gigas de mémoire et puis d'activer http sur notre serveur si vous n'activez pas http sur votre serveur vous ne pouvez pas recevoir de trafic http cela dit si quelqu'un tape le lien de le nom de domaine qui est relié au site web ou bien encore l'adresse IP qui est reliée à la machine virtuelle la personne ne pourra pas avoir la page web parce que vous n'aurez pas autorisé les requêtes au niveau de du trafic http donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte par défaut ici il y a Debian 10 on va mettre ce qu'on nous a demandé de choisir on va choisir Debian 9 comme j'ai dit ici on est dans le cadre d'utilisation de Qlabs quand c'est la plateforme il ne faut pas utiliser des choses qu'ils n'ont pas demandé sinon ils vont bloquer votre compte si vous avez votre propre compte GCP vous pouvez faire ce que vous voulez avec ici on est dans un cadre d'apprentissage donc les ressources sont limitées ici nous allons activer le trafic http comme ça a été demandé puis nous allons maintenant créer notre machine virtuelle donc comme vous pouvez le voir il y a Louis qui se retrouve pas qui est bloqué au niveau de Compute Engine il y a Louis qui est bloqué au niveau de Compute Engine voilà ok il dit lorsqu'on clique sur Compute Engine oh là il n'a pas suivi quand tu crées sur Compute Engine tu arrives quand tu viens tu cliques sur Compute Engine tu vas voir il y a la page qui s'affiche où il n'y a rien c'est évident on te demande de créer une machine virtuelle donc tu vas cliquer sur le bouton créer je vais vous en croire je vais vous en croire non chez moi ça s'affiche pas quand je clique sur l'instance email to use Compute Engine with this project contact et project etc ça va quoi bon là il y a une exclusion qui s'affiche ils disent que pour utiliser Compute Engine avec ce projet je dois contacter un projet qu'on amène là il faut partager ton écran bon c'est sur un autre ordinateur que j'utilise au ok ok et monsieur Olivier vous êtes où ? est-ce que vous m'avez suivi ou bien je vais supprimer la machine virtuelle comme ça on va revenir à l'étape 0 je supprime la machine virtuelle juste pour revenir en arrière ou est-ce qu'on est sur la même langue ou est-ce que vous avez cliqué sur VM instance hein voilà c'est ça qui s'affiche vous n'avez pas travaillé votre écran maintenant ? j'ai mis effet pour moi là c'est la même chose ok on dit contact projet activé voilà ok le navigateur privé le navigateur privé activé vous utilisez oui vous avez utilisé les coordonnées qui ont été données pour vous vous loguer oui il a mis le mot de passe tout tout le mot de passe tout pour arriver là oui et puis ça affiche ça oui oui ok cliquer sur le bouton qui enrôle à non 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 en bas en bas là où ils ont mis le truc là le truc bleu cliquez cliquer là dessus ok revenez en arrière revenez sur la page normalement c'est pas c'est c'est pas normal vous ne pouvez pas utiliser vous êtes sûr que vous avez vous avez cliqué sucré attendez vous avez utilisé quel projet or non regardez ce que vous avez fait vous même revenez sur votre troisième anglais là votre troisième anglais ce n'est pas ça vous n'avez pas assez c'est normal que vous n'ayez pas assez ne passez le laboratoire là qu'on fait pour terminer le laboratoire fermer le laboratoire s'il vous plaît fermer d'abord revenir sur la page le laboratoire n'est pas encore fermé non non on est fermé par la page là revenir sur d'autres pages bon c'est pas grave descendez 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 cliquez sur encore cliquez là dessus non le premier le premier cliquez sur le premier donc fermez le laboratoire quand vous ne fermez pas vous sortez il fait un pas vous pouvez pas lancer aussi de laboratoire au même moment donc quand vous allez vouloir faire autre laboratoire il va vous dire que vous êtes déjà connecté à un laboratoire donc c'était de là maintenant maintenant venez sélectionner le laboratoire qu'on utilise c'est celui qui en bas vous avez choisi le mauvais laboratoire c'est normal que ça a écrit que vous n'avez pas assez à gcp parce qu'avec ce projet là vous pouvez pas avoir assez à gcp donc cliquez maintenant sur stat là je crois que c'est même bon on va utiliser votre interface pour le faire un bail crédit comment vous avez utilisé le lien qu'on envoie oui alors monsieur olivier non 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 ne touchez pas à tout cas vous avez utilisé le code le code qui n'est pas ça mais c'est olivier est ce que vous avez utilisé le code à ces messieurs hélas qui partagent son écran ah je me suis je me trompe je me trompais de nom oui qui a été envoyé oui vous pouvez activer votre micro et vous vous entendez voir mais quand la tv il est il est lié à l'heure même on a droit à une c'est pas grave alors monsieur au monsieur lv db à l'eau mais je suis content à utiliser le code qu'on a envoyé lui lui a utilisé le cas où il a eu cinq crédits qui va lui permettre de faire les laboratoires mais reste à savoir si vous avez suivi les étapes comme sur l'achat d'un abidjan 20,27 monsieur louis est-ce que vous êtes connecté oui oui et les gaz monsieur louis vous êtes là oui je suis bien et si vous continuez la session je reprends je t'entends très bien je sais pas si vous entendez monsieur louis oui oui ok monsieur louis n'est pas là je crois que je vais continuer je suis là et je crois que vous ne m'entendez pas mieux vous a satisfait qu'il nous n'entend pas au fait il nous n'entend pas autrement je vais continuer bien je reprends aussi je sais pas si tu me reçois oui 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 lui lui a lui est connecté c'est passé pour lui il n'y a pas de problème il reprend mais tu n'entends pas donc je prends le je prends le relais rvd b est ce que pour toi est passé non ok donc ça veut dire que je n'ai pas su le bon le bon laboratoire et des gaz oui elle fait d'ivis tu vois son écran il dit qu'il n'a pas pu parce que on lui demande acheter des crédits en fait donc il n'a pas pu tu vois son écran est ce que tu vois son écran parce que c'est lui je vois son écran justement depuis je demandais de poser la question je sais pas s'il m'entendait depuis là ok ok si pour monsieur louis a passé c'est que pour monsieur tibi aussi doit passer vous avez utilisé le lien comme monsieur louis oui vous avez utilisé le lien mais vous n'avez pas eu de crédit non et puis jamais le code s abidjan 24 27 là c'est ça oui revenez en arrière revenez en la page de départ cliquez ok on clique maintenant allez-y allez-y on vous suit mais mettez le code d'abord ok est ce que vous avez cliqué sur le bouton le tube bleu qui est là ici tout déplacé je vois pas bien votre écran vous avez ces petits façons il ya un bouton bleu ok voilà un rôle dit qu'il a des sujets ok revenir en arrière descendez maintenant cliquez sur votre avatar cliquez d'abord sur votre avatar vous voyez maintenant vous avez 5 crédits c'est que vous n'avez pas suivi avant donc il faut suivre au fait parce que normal l'heure déjà passée mais on va continuer quand même pour terminer donc si vous suivez normalement là il y aura pas de problème donc vous voyez déjà vous avez choisi un laboratoire qui n'est pas correct et puis maintenant encore vous n'avez pas suivi les étapes comme ça c'est donc on peut aller non j'essaie tout le monde a vu tout le monde pourra faire celui à la maison pour ceux qui sont pas ok je crois que je prends tout le monde va mon écran oui ok donc quand vous pouvez le voir vous voyez de 17 minutes pour terminer 17 minutes donc comme je disais tantôt ici nous allons voir comment créer une machine vituelle sujet c'est pédé nous ont donné le nom que notre machine vituelle doit avoir donc on prend le nom et puis on va renseigner exactement avec les cas des caractéristiques de la machine ici ils ont dit la zone c'est donc us central c'est états unis aux états unis c'est la zone centrale des états unis et c'est la région centrale plutôt des états unis puis dans cette région il ya plusieurs zones ça dépend de la région donc ici ils ont demandé du point une machine de première génération on va les prendre avec une capacité de 2 vcpu et puis 7,75 giga de ram donc c'est ce qu'ils ont dit ici comme il dit je le répète si vous ne faites pas exactement ce qu'ils ont dit ils vont bloquer votre compte ok donc on vient ici on va maintenant ils ont demandé de prendre un système d'exploitation debian 9 avec 10 giga et puis maintenant on doit activer le trafic donc comme j'ai dit si vous n'activez pas le firewall http trafic personne ne pourra céder à votre compte parce qu'il n'y a pas de trafic http il n'y a pas de requête http donc si vous si c'est un compte personnel et que vous pouvez vous voulez plutôt et comment on appelle ça mais mettre la certification le certificat plutôt ssl pour sécuriser votre site web vous utilisez https ok on va créer notre machine virtual comme on est en temps je peux entrer dans les détails pour la création de machines virtuelles les zones et puis tout ce qui va pas avec je crois que je peux en attendant que ça crée je vais vous montrer un peu quelques détails ok ici comme vous pouvez le voir comme je disais tout à l'heure vous pouvez voilà vous cliquez sur custom donc vous pouvez si les machines qui ont été prédéfinies ne vous conviennent pas vous allez prédéfi vous allez plutôt custom puis vous allez choisir les capacités que vous voulez vous pouvez prendre 96 des cpu 624 la mémoire qui est ici c'est la mémoire rame de la machine donc c'est à vous de faire ce que vous voulez et puis bon il ya aussi des systèmes optimisés vous pouvez créer vos propres images supposons vous allez travailler sur votre machine sur votre pc vous avez fait tout sur votre appareil donc vous pouvez créer on appelle ça instantané de la machine vous créez instantané de la machine que vous allez venir mettre ici sur gcp non pas là plutôt ici au niveau du système d'exploitation changé donc vous pouvez prendre un système d'exploitation voilà snapshot vous allez créer un instantané de votre machine sur 6 par an utiliser une machine virtuelle au niveau de votre ordinateur personnel pour créer ce que vous voulez faire donc si tous et si tous et sous comme on lui dit sur votre machine vous créez l'instantané que vous allez venir mettre ici image custom il n'y a pas d'image question mais si c'est pas ici directement le mais il ya il ya un autre endroit là bas on le met et puis on peut le récupérer ici c'est ici on le met quand c'est le même plutôt ici ici dans les mètres disques et puis vous allez relier ça à une machine virtuelle puis c'est ça qui va s'exécuter sur google cloud donc au lieu de prendre une machine qui est vieille jouir n'est pas prendre votre machine ou d'ailleurs tout installé en local puis pour exécuter pour exécuter vos services plutôt donc voilà un peu quelques détails dont je voulais parler il ya aussi ici par exemple bien tu qui est imposé ici si c'est start up script c'est par exemple si vous maîtrisez bien bâche de langage bâche vous pouvez mettre un script bâche ici au démarrage de votre machine à chaque fois que vous démarrez votre machine ce script là va s'exécuter donc à chaque fois que vous lancez votre machine virtuelle il va exécuter ce script là si c'est pour mettre à jour votre machine virtuelle il va mettre à jour directement même avant même que ça n'affiche la machine virtuelle il fait la mise à jour directement donc vous pouvez mettre votre script bâche là c'est le truc au cas où on ne sait jamais peut-être qu'il ya des gens qui ont besoin de ça donc c'est des détails donc notre machine virtuelle est créé maintenant nous allons nous connecter en ssh mais bien avant on va essayer d'accéder avec l'adresse ip à notre machine virtuelle qui est là donc comme vous pouvez le voir ça a mis ce site est inaccessible donc on n'a pas de serveur web sur notre machine maintenant on ira déployer le serveur web sur notre machine donc on revient ici donc on va reconnecter en ssh notre machine donc comme vous pouvez le voir je me connecte en ssh sur la machine ok donc on va faire exactement ce qu'ils ont dit on va installer ngis qui est un moteur qui est un moteur de un serveur web plutôt qui qui permet de gérer les trafics http donc comme il a été dit je connais en mode route on va faire maintenant la mise à jour de notre système ça c'est un truc qui est conseillé pour ceux qui ont l'habitude de faire opération et pour les opérateurs système plutôt je le dis en anglais donc pour ceux qui font ce qui sont opérateurs système ils seront pas perdu par rapport à ce que l'on fait donc après ça vous allez installer maintenant les serveurs ngis c'est qu'ils ont pu faire les procédures sur actuellement même niveau que moi donc vous exécuter s'il va nous montrer les processus qui sont en cours oui c'est pour ça tu vas un peu vite moi je suis un peu en arrière mais c'est pas grave ok tant que tu suis tu peux le reprendre après c'est ça tout à fait ok donc c'est ça comme vous pouvez le voir ok donc maintenant comme ils ont dit on va on va avoir cédé de nouveau à notre machine virtuelle donc je vais revenir ici vous voyez ici cette page qu'on avait lancé au départ qui a mis ce style qui est inaccessible maintenant on a installé notre serveur web apache et pas apache plutôt ngis voilà parce qu'apache aussi c'est un serveur web comme ngis les deux font la même chose vous pouvez installer apache comme ngis tout dépend de ce que vous voulez utiliser pour travailler bon comme on est dans le cadre d'un laboratoire on est obligé d'utiliser ngis donc maintenant je vais actualiser et comme vous voyez ça met welcome ngis donc notre serveur web est installé notre serveur web est installé je vais essayer de voir si je peux mettre une page web on va essayer de faire un petit truc là cela ne rentre pas dans le cadre du laboratoire comment le laboratoire se termine là donc comme j'ai dit si vous allez au delà ils vont bloquer votre compte donc vous pouvez à céder on va essayer d'accéder je vais vous montrer quelques fait cd mais il faut avoir des connaissances en linux si vous voulez faire du cloud je crois que je dois revenir en arrière pour accéder à ce fichier que je voulais vous montrer et je reviens en arrière cd on va aller dans le dossier va laisse donc vous avez le dossier ww qui est dans le dossier va juste des détails pour ceux qui seront intéressés après donc la page que vous voyez afficher si on a mis ngis welcome ngis on va voir là où ça se trouve au fait c'est ce qu'on a fait actuellement pour ceux qui voient pas exactement ce qu'on fait donc voilà on va le mettre ls vous allez bien ok donc c'est ce fichier nbs ngis debian.html c'est ça qui est affiché actuellement là donc on peut modifier le fichier on peut modifier le fichier je vais voir si on peut le modifier ensemble on va essayer de recoller quelque chose donc je vais d'abord faire je vais supprimer le fichier et j'ai cassé on va pas ton écran oh ok excusez c'est bon maintenant oui c'est bon ok ok on va essayer de supprimer le fichier ok donc il n'y a plus de fichier si je reviens si j'exécute comme vous voyez ça met 44 c'est à dire il n'y a pas de fichier donc je reviens ici je vais créer un fichier donc il faut avoir des connaissances en linux si vous voulez faire du cloud index.hp et je vais prendre un truc que j'ai eu à faire sur ma machine et puis je mets on va voir un peu quoi ça ressemble c'est juste pour voir un peu maintenant si par exemple vous avez déjà vos sites web que vous avez terminé en local je vais vous montrer un peu comment on peut exporter les fichiers déjà vous devez compresser le site web vous compressez votre site web puis vous allez exporter ça maintenant puis vous allez venir mettre ça dans ce dossier ww bon ce dossier 3w tu crois maintenant vous pouvez créer aussi un autre dossier pour le faire là si vous créez un autre dossier il va falloir aller dans des fichiers de configuration de engines pour signifier au moteur engines que lorsque une personne est celle d'acide à votre site web que cela l'envoie dans ce dossier là ça c'est des configurations qu'on peut faire après un similaire des notions dans le domaine de d'administrateur système donc je suis certaine chercher un fichier un des points html que j'ai eu à faire on va essayer de prendre le fichier je vais mettre vous allez voir que ça va changer d'apparence je vais copier le fichier mon ordinateur qui est un peu là c'est bon ok le fichier il est bon il est enregistré donc je vais mettre contrôle on met contrôle avec zéro et avec ou plutôt et puis on appuie si on t'est apparemment contrôle qu'on sort revient on va actualiser notre page notre page donc quand vous le voyez ici 404 forbidden on va actualiser vous voyez ça nous affiche bon il n'ya pas les fichiers css dont vous voyez pas bien donc c'est ça donc c'est un truc j'ai juste pris un fichier html abeille puis j'ai mis sans le css comme vous pouvez le voir c'est comme ça on met en place un serveur web on vient de faire notre laboratoire je vais arrêter on a fini dans le temps ça c'est ce qu'on était censé voir maintenant dans le laboratoire si vous poursuivez pour ceux qui ont fait pour ceux qui ont le laboratoire il reste trois minutes est ce qu'on pourra je pense pas qu'on pourra le faire bon moi je peux pas le faire à mon niveau ici donc ceux qui ont je vais essayer de le faire donc ça c'est une autre manière de faire ce qu'on a eu à faire donc au lieu d'utiliser l'interface graphique qu'on a eu à utiliser tout à l'heure pour faire ce qu'on a eu à faire vous pouvez utiliser aussi la ligne de commande c'est à dire le CLI de Google cloud donc vous cliquez sur le bouton qui est ici activer cloud shell et vous avez assez au shell de Google cloud pour voir exécuter pour ceux qui n'aiment pas l'interface graphique pour ceux qui font l'administration système ils sont plus avec les écrans noirs où on voit rien donc vous pouvez utiliser le shell lorsque vous avez un compte google cloud plateforme google vous donne une machine virtuelle donc vous avez assez à une machine virtuelle d'une capacité de 5 gigas c'est cette machine virtuelle là qui se trouve au niveau du cloud shell vous pouvez tester vos applications avant de passer en production c'est pour tester pour faire des tests avant de passer en production donc vous avez assez à cette machine virtuelle et cette machine virtuelle n'est pas il n'est pas facturé donc vous ne payez pas pour l'utilisation de cette machine virtuelle ok donc ici on va aller choisir notre projet on va prendre le nom de notre projet qui est ici ok on va prendre l'idée ok donc maintenant c'est bon on a connecté à notre machine virtuelle donc on va exécuter ce code là qu'ils nous ont donné ici pouvoir reprendre la même chose pour créer une autre machine virtuelle donc ici vous voyez nous allons faire la même chose mais en ligne de commande donc normalement ici si tu vas bien on doit avoir deux machines virtuelles donc il prend son temps voilà il a créé une nouvelle machine virtuelle j'actualise et bim il y a notre deuxième machine virtuelle qui est là donc on a terminé notre laboratoire dans le temps donc ici on va vérifier la progression normalement automatiquement les points ça ça vient maintenant si ça vient pas parce qu'ici il y a le note quand vous faites le laboratoire on vous note donc on va avoir 100 points pour voir terminer si vous n'avez pas les 100 points ils vont pas ça va pas s'y aller au système que vous avez terminé le laboratoire donc vous allez devoir reprendre encore jusqu'à vous allez terminer le laboratoire si vous cliquez ok on a fini le laboratoire on a les sensu sens voilà on a les sensu sens on a fini notre laboratoire on est dans le temps donc voilà ce qu'on a eu à voir ici cette commande là c'est pour se connecter en ssh depuis la partie comme on l'a fait tout à l'heure en cliquant sur le bouton on peut le faire aussi depuis la ligne de commande avec la commande gcloud compute ssh le nom de l'instance et puis la zone où se trouve l'instance donc ici directement yes donc je suis en mode voilà ça vient c'est ça je suis ma machine donc au lieu d'avoir l'autre c'est-à-dire ça on a eu tout à l'heure ce qu'on a eu à travailler vous pouvez vous connaissez même directement depuis la console de google 1 sur votre machine avec cette commande qu'on a eu à voir tout à l'heure c'est-à-dire chez cloud compute avec vous mettez ssh chez cloud compute ssh le nom de l'instance et puis la zone de la machine puis vous vous connectez en ssh on est connecté en ssh à notre deuxième machine qui est ici à partir de notre à partir de notre cloud shell qui se trouve ici donc voilà un peu ce qu'on était censé voir aujourd'hui maintenant je vais vous montrer quelques trucs si tout le monde me permet maintenant je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui utilisent wordpress donc vous pouvez aussi déployer wordpress sur google cloud il y a déjà des solutions qui sont déjà packagées ici si vous voulez avoir un environnement où il y a déjà apache, mysql, php installé et tout comme on le fait avec le serveur qu'on télécharge sur nos machines c'est-à-dire simple et lampe et tout ça donc vous venez si vous tapez lampe il y a déjà des solutions qui sont packagées ici donc comme vous le voyez il y a beaucoup de solutions ici moi j'aime bien utiliser Biknami parce qu'ils sont tout le temps à jouer et puis bon si tu as un problème tu peux facilement communiquer avec le support c'est pas que j'ai fait de publicité vous pouvez utiliser les autres solutions aussi c'est à vous de voir donc ils ont détaillé ici tout ce qu'ils vous donnent comme à ça il y a php, il y a apache, il y a mersql, il y a linux, il y a php mais il y a admin il y a plus que ça c'est parce que je ne peux pas installer vu qu'on est dans le cadre d'un laboratoire ok voici la liste ici voilà c'est bien bien donc tous ces services seront installés par défaut sur la machine virtuelle que vous allez prendre donc ils vont installer tout ça pour vous la php, la dernière version de php, tout vous avez tout Symfony, si vous voulez aussi vous pouvez installer la ravelle parce que la machine virtuelle ça vous appartient vous installez tout ce que vous voulez là-dessus maintenant par défaut si vous prenez cette solution là il va installer tout cela pour vous comme vous pouvez le voir ici maintenant comme j'ai dit ça c'est une solution par exemple linux, apache, mysql, php il y a aussi les solutions wordpress qui sont là donc comme vous l'avez terminé ils m'ont déconnecté comme vous pouvez le voir ici l'authentification non ça va pas passer il m'a déconnecté moi je peux pas me reconnecter vu que comme vous pouvez le voir ici le laboratoire est terminé le temps est écoulé on est obligé de sortir du laboratoire et c'est fini donc ok ici ça va pas passer ici ça ne va pas passer parce que je suis à déconnecté donc je vais fermer l'onglet je vais revenir sur le laboratoire qui est ici donc ceux qui ont utilisé le lien pour faire ce qu'on a eu à faire cliquez ici cliquez ici vous devez voir ils vont activer votre abonnement mensuel moi vous savez bon je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas activé le mien ils n'ont pas activé le mien parce que moi j'ai déjà terminé comme vous le voyez ici j'ai déjà terminé cette quête là j'ai déjà tout fini donc j'ai déjà pris le badge il faut que je lance une quête pour avoir les 5 dollars comme les autres l'ont fait vous voir maintenant c'est le laboratoire pour avoir les mois les mois gratuits mais moi comme moi il a fait la quête il faut que j'aille faire une autre quête je n'avais pas commencé pour avoir les crédits bon je vais le faire après donc ceux qui ont fait et qui ont suivi les étapes est-ce que vous pouvez continuer que vous avez les 1 mois gratuits cliquer sur le bonhomme qui enroule l'avatar comme je l'ai fait ici oui moi j'ai l'abonnement mensuel ok super donc si pour toi pas c'est que pour monsieur dibi aussi doit passer mais j'ai un petit problème oui je suis au niveau de créer un instant avec G1 oui je m'a demandé de ouvrir PowerShell j'entends pas bien je dis qu'il m'a demandé d'ouvrir PowerShell et puis il y a un coach qui m'a demandé de copier de coller dedans j'ai fait ça mais j'ai eu une erreur oh vous êtes sûr que c'est le laboratoire qu'on a eu à faire que vous avez fait ou bien vous avez cliqué sur celui-ci Complete Engine Windows non non je suis créé une machine virtuelle oui créer une machine virtuelle donc vous avez bon vous avez l'abonnement mensuel c'est ça non ? oui bon tous ceux qui auront suivi le processus comme on a eu à le faire auront l'abonnement mensuel donc si vous suivez les directives qu'ils ont mis dans le laboratoire vous ne devez pas avoir de problème parce que vous avez vu j'ai fait la même chose puis tout est passé maintenant voilà vous ne pouvez pas partager l'écran de votre ordinateur aussi bon si te plaît j'ai j'ai un autre ordinateur tu peux tu peux un truc tu peux l'ajouter non il faut essayer de te connecter avec ta machine et puis j'ai la 7 là ok tu vois ah là ce que tu fais c'est dangereux et tu utilises le compte de comment on appelle ça même le compte de QuickLabs pour te connecter à la réunion et 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 sur la machine là-bas donc quand tu veux te connecter à la réunion lui prend le compte de QuickLabs c'est le juge à ne pas faire ah c'est le juge à ne pas faire donc là je ne sais pas comment bon tu peux expliquer le problème c'est quoi au juge parce qu'on a fini je dois je dois parler de l'événement de demain bon je précise que ceux ceux qui n'ont pas eu les 1 mois gratuit ça sera difficile de travailler demain parce que demain nous allons utiliser les 1 mois gratuit là pour faire le laboratoire de demain matin donc si vous n'avez pas pu activer les 1 mois gratuit demain vous serez spectateur donc j'espère que vous avez suivi et que vous allez reprendre pour avoir les 1 mois gratuit chez vous sinon demain vous serez spectateur donc monsieur Louis je vous conseille de suivre les directives comme ça a été mentionné dans le laboratoire et je suis sûr que ça va passer donc est-ce qu'il y a des questions parce qu'on a fini ce qu'on était censé faire est-ce qu'il y a des questions pas par rapport à ceux qui ont fait les laboratoires sans match point parce que on l'a fait ensemble c'est passé c'est que vous pouvez le faire ensemble aussi vu ça va passer je suis juste de suivre si c'est en anglais vous pouvez traduire la page pour voir sur donc est-ce qu'il y a des questions des préoccupations avant que je ne parle de de demain parce qu'on a fini question préoccupations est-ce qu'il y a des questions des préoccupations non salut oui bonsoir bonsoir j'ai j'ai je n'ai plus le lien si vous faites ça vous pouvez me renvoyer ça ok on va vous envoyer le lien ne vous inquiétez pas on va renvoyer le lien c'est juste ça votre préoccupation oui c'est ça ok il n'y a pas de préoccupations il n'y a pas de questions question parce qu'on a terminé la session on doit parler des sessions à venir donc je crois que c'est bon je crois que c'est bon ou bien est-ce qu'il y a des questions ok donc on a non non ok on a pris 30 minutes de plus même ok le code il y a quelqu'un qui demande le code ok ok il y a tout hein j'ai remis tout dans le le code donc le code il est là tout est là donc je crois qu'on a fini donc su su je vous remercie pour votre participation à cette séance des formations et tout à l'heure je vais parler de ce qu'on aura à faire de nous